bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais parler des personnes des droits de tout dans le domaine des droits pour tout le monde je parle pas pour moi je parle bien pour tout le monde alors alors aujourd'hui c'est tout simple je vais parler des allocations familiales dans le domaine dans le domaine tout simplement apl autre allocation et ou autre allocation donc je viens bah j'ai parlé j'ai fait mon petit parcours aujourd'hui j'ai parlé avec beaucoup de gens et beaucoup de gens ont dit la même chose leur allocation de l'APL c'est vrai que je trouve un peu anormal que le loyer est extrêmement cher pour tout le monde moi je parle bien pour tout le monde pour messieurs madame tout le monde je parle pas par contre je parle pas des riches je m'en fous complètement de cela parce que je vais parler directement des gens comme des gens normaux entre entre guillemets ceux qui gagnent qui gagnent le smic etc tout simplement et qui doivent payer un loyer un peu plus élevé que je suis là bon bref les apl a été à abc abc très 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 énorme énorme énormément pour tout le monde beaucoup tout le monde le savent tout le monde soit disant que c'était 5 euros qui allait enlever et vous savez que vous savez que la caf quand elle fait quelque chose elle le fait tout simplement pas par les quatre chemins on va dire pas par les quatre chemins tout simplement parce que les apl on compte sur le budget par exemple tout simplement si quelqu'un gagne à 25 26000 euros annuels 26000 euros annuels 26000 euros annuels pour ceux qui gagnent 26000 euros annuels l'APL est une catastrophe elle peut être à 35 euros 45 euros 35 euros bon bref des trucs comme ça l'APL je parle bien de l'APL pour un loyer par exemple de 550 balles oui mais voilà je parle le loyer en lui-même il a par exemple le loyer la 350 euros par exemple mais avec les charges les charges tout ça ça fait un total de 500 550 euros voyez donc moi je parle pour vraiment tout le monde parce que donc tout le monde a été touché un c'est pas le premier bienvenue c'est tout le monde donc voilà donc vous savez que l'APL normalement c'est une aide personnalisée pour aider un peu de payer notre loyer quoi on va dire le loyer à tout le monde pour ceux qui n'ont pas un revenu énorme eh ben pour ceux qui le sont bah c'est comme ça c'est tout le monde tout le monde là et tout le monde tombe sur la gueule donc ça il n'y a pas que ça qui a eu des augmentations alors moi j'ai parlé aussi des augmentations des augmentations de df les augmentations de gdf les augmentations du carburant les augmentations des impôts parce que faut pas dire faut dire à la vérité là on alors ceux qui n'ont beauté macron ben leur tirent un chapeau parce que tout a monté tout a monté il n'y a rien qui a baissé tout le salaire par contre n'en parlons pas c'est 1% qui est rien dit tout voilà c'est qui a rien dit tout c'est c'est une comment dire c'est une c'est une catastrophe donc on peut même pas on se demande comment comment les gens peuvent se souvenir se se gérer finance donc normalement c'était prévu une vidéo tout simplement musicale mais je veux la faire quand même je vais la faire quand même parce que je suis pas là pour parler que de ça attendez cinq minutes non 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 voilà donc vous inquiétez pas je suis désolé j'étais occupé parce que je voulais mieux faire mieux mieux me déplacer quand j'ai pas pu j'avais pas vu que le film s'est mêlé bon bref donc tout simple c'est que c'est qu'il ya eu beaucoup d'augmentation partout j'ai bien dit partout et vous allez voir la surprise c'est que ceux qui roulent avec une voiture électrique vous croyez que c'est toujours gratuit là il faut pas rêver du tout parce que vous n'allez pas avoir la voiture gratuite aussi longtemps que ça c'est à dire le carburant je parle le carburant électrique l'aura pas gratuitement faut arrêter et en plus moi personnellement une voiture électrique c'est le meilleur technologique on aurait dû avoir on aurait dû avoir beaucoup mieux que ça mais bon bon bref je suis pas là pour parler de ce système là mais je parle des allocs pourquoi les allocs parce que les allocations pour certaines personnes c'est un moyen de d'être aidé on va dire d'être aidé financièrement pour payer ce qu'on peut parce que vous savez quand quelqu'un gagne parce que pour ceux qui gagnent 900 euros 1200 1300 on va dire jusqu'à 1500 euros et ben les ap l les ap l bas c'est pas si facile que ça sans les ap l bas pour payer le loyer c'est pas facile et surtout quand vous avez un loyer de 150 comme je vous avais dit en gros en comptant bien sûr les charges sociales les charges pardon pas les charges les charges les charges donc tout simplement et donc ça c'est quelque chose qu'il faut y penser mais moi je peux dire aux internautes aussi de qu'est-ce qu'ils en pensent que parce que vous imaginez une personne qui gagne qui gagne mille mille et quelques euros 1500 et tant et ils ont beaucoup de choses parce qu'il ya des enfants à la charge à ceci à cela il ya plein de choses quoi il ya plein de petites choses qui arrivent et bon bah on est obligé de payer plein de choses et ça les gens ne le pensent pas donc voilà à par contre pour acheter l'iphone il y en a qui sont barrand ils s'achètent de l'iphone mais moi je paye mon loyer voyez je paye mon loyer comme tout le monde qui est normal et ben tout simplement cette année c'est moi qui paiera plus de loyer c'est fini c'est plus moi à partir de moi parce que l'APL a complètement catastrophé tout simplement l'APL a catastrophé de mon côté donc c'est normal vous savez je vous ai je vous ai expliqué que tout simplement ceux qui gagnent beaucoup plus c'est comme ça que ça fonctionne bon vrai quoi c'est c'est pas le plus embêtant le plus embêtant c'est que tout simplement c'est que normalement c'est que comme ça que ça fonctionne tout simplement mais bon c'est les règles c'est les règles de l'administration bleu blanc rouge française donc enfin c'est tout voilà bon moi je peux pas dire autre chose mais vous les internautes je parle seulement où les internautes vous pouvez aussi parler on sait vous dire qu'est ce que vous en pensez aussi est ce que vous trouvez ça normal moi je suis pas contre les allocations mais moi je suis contre les logements à la base pourquoi pour un f2 moi je trouve un f2 un f2 ou un f3 ici ici c'est 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 horrible les tarifs même si c'est des sociaux pour un f2 c'est 500 euros il y a des après ça dépend où on est où on est situé moi je suis pas loin de la gare déjà un deux je suis je suis pas loin là je suis de l'autre côté je suis pas bah il ya que la gare qui est le plus proche pour moi il n'y a rien d'autre il ya que la gare c'est tout moi j'ai la ligne de chemin de fer qui est en face de moi donc la gare alors quoi cinq minutes pour aller 110 minutes en gros dix minutes quoi pour aller à la gare tout simplement donc mon loyer d'ici c'est 550 balles à la 50 ans 50 balles donc tout simplement c'est comme ça et donc que je parle je parle sans apl sans rien du tout à ses 550 et moi ce que je trouve c'est que ils auraient pu abaisser beaucoup les tarifs parce que ça fait je peux vous dire quelque chose ça fait quand même je veux dire en français en franc français ça fait quand même plus de 3000 3400 francs on va dire on va dire 3400 balles on a parce que normalement c'est 50 euros à côté donc 50 euros ça fait 300 et quelques voyez donc on va dire 3400 francs a fait énorme tu as fait beaucoup ça fait énorme tu as fait vachement énormément 3000 c'est très très dur c'est très très dur quand on regarde on aurait pu ça aurait pu le loyer à on va dire en parlant en franc par exemple 200 de 1000 francs ça aurait pu passer un loyer ça peut passer à 2000 francs ça n'a pas de problème c'est normal ça fait 200 euros 3000 francs ça fait ça fait 300 euros 300 de poussière donc on va dire 320 300 320 francs on va dire 320 euros pardon 320 euros donc ça a pu faire comme ça c'était déjà pas mal mais bon comme ça c'est les règles pour tout le monde voilà eh ben je remercie pour cela qui sont qu'ils ont voté macron je leur félicite je leur souhaite la prochaine fois faites pas de vos conneries parce que vous faites que voter des conneries et vous a voté la macrotte et ben c'est bien fait pour votre gueule mais il n'y a qu'un seul truc que j'ai dit félicitations à monsieur macron pour le téléphone portable que les gosses n'ont plus le droit au téléphone portable à l'école ça c'est d'accord mais le reste tout augmenter et déjà la première première chose qu'il faut faire voilà tout simplement voilà c'est juste ça que je voulais donc bien sûr je suis pas contre la CAF et la CAF a fait son rôle parce que c'est les revenus des personnes c'est comme ça que ça marche parce que si quand vous êtes deux c'est des revenus qui fonctionne ça peut être des revenus à moi comme ça peut être des revenus des conjoints et donc les revenus des conjoints sont plus élevés c'est comme ça que ça marche donc comme c'est moi qui paye le loyer donc forcément le loyer change de côté de l'adversement maintenant le loyer c'est madame c'est plus moi dans la l'air moi je suis Quentin et en même temps je suis pas content mais bref alors en même temps je vais rester un peu sur le sujet mais en même temps je vais aller sur pôle emploi une petite chose que que l'administration française on fait et me font rire vraiment rire vous savez que l'administration française donc pôle emploi on va aller pour le direct pour pôle emploi il me fait marrer vous savez quand vous devez quand vous avez trop aperçu d'accord vous avez trop aperçu un revenu de pôle emploi d'accord et ben tout simplement et ben c'est bonne de couillon au lieu de dire voilà madame rembourse ou monsieur rembourse allez je légalise 1500 euros par exemple ben non ils font mieux j'ai gagné j'ai mis 5000 euros donc ça fait quoi tu as fait tout simplement que que tu dois 4000 et quelques euros mais tu dois fermer ta gueule parce que tu dois donner ça et voilà ça dévoile en voie c'est pour ça que j'ai dit que l'administration elle fait des catastrophes tu es dégueulasse tu es dégueulasse je n'ai pas de plainte contre les syndicats non allez sérieusement voilà tout simplement tout simplement donc tout simplement c'est un peu ridicule un peu ridicule je vais vous inquiétez pas moi il faut que je rigole parce que ça m'a mis ça me met en colère parce que ça 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 touche tout le monde ça touche vraiment tout le monde et donc ça touche vraiment tout le monde et voilà tout ça donc que c'est comme ça ça fonctionne comme ça mais c'est comme ça c'est l'administration française elle est comme ça et ça comme ça voilà tout simplement pas écouté mettre des commentaires des bons comment comment des commentaires qui sont corrects et moi je vais les juger et chaque c'est que tous les accepte pas qui est normal c'est la logique mais bon bref voilà c'est pas logique s'il ya des choses qui est pas logique du tout mais c'est comme ça c'est système et maintenant avant je coupe est ce que ça me fait rigoler mais parle de ceux qui sont français pourquoi les étrangers n'ont pas le droit de venir ici et vous allez là bas à l'étranger vous aussi vous partez d'ici pour aller là bas alors il y en a beaucoup qui vont au canada en ce moment c'est parce que c'est il y en a beaucoup qui vont aller là bas pourquoi parce que canada tout simplement ils recherchent du monde du grand monde et tout simplement du monde l'informé tout ça et puis ça il ya des bretons il ya des parcours il ya des têtes de veau il ya des marseillots il ya tout 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 ça et ben croyez moi c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas autrement c'est pas un cas décide qui est la france ben oui c'est la france pas être un français c'est une poubelle voilà il est en train de faire mieux accueillir des petits français comme vous pour essayer de travailler il y en a même qui vont même aux états unis en angleterre etc alors arrêtez vos conneries de mes croudions moi là bas écoutez je vous remercie à la prochaine bah petite vidéo tout à l'heure qui sera diffusé et voilà tout simplement bon tout simple ok et aussi avant que je coupe pour de bon c'est que tout simplement il ya un petit truc que je vais vous dire aussi qui est important parce que les gens ne savent pas tout c'est que tout simplement tout simplement pour ceux qui mettent des commentaires zolio maintenant ils se retrouvent comme des cons parce que maintenant les commentaires ils sont comment ils sont bloqués et maintenant je peux pas les lire vos commentaires même si vous parlez bien voyez ça vous sert à rien d'écrire vous et mieux voyez maintenant c'est comme ça que ça fonctionne on bloque et bah si tu veux écrire un bon commentaire bah évite d'écrire des conneries c'est tout maintenant tu mets un commentaire le gogol bah voilà ce qu'il vous fait ils vous ont bye bye